Vous auriez volé du fromage, des hamburgers, mettez-vous comme il faut, des pains au chocolat pour 31 euros. Vous connaissez les faits ? Comment vous expliquez que vous volez une voiture, une Ford Fiesta ? Mais ça je ne suis pas au courant. Vous vous droguez ? Hein ? Vous vous droguez ? Non. Pourquoi vous êtes aborti ? Je suis quoi ? Amorti, endormi si vous préférez. Parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Et pourquoi vous n'avez pas dormi de la nuit ? Est-ce que j'ai du mal à dormir ? Ah d'accord. Depuis quand vous ne vous droguez plus ? Ça fait longtemps. Eh ben on ne dirait pas. Vous savez ce que ça veut dire ne plus avoir droit au sursis ? Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va en prison. Donc qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? Je vais en prison ? Oui. Ah ouais. Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo mon cul ! Sainte femme de joie. Bonjour Martine, bonjour Martin. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et je me pose de plus en plus de questions. Ah putain, qu'est-ce que je suis drôle. Bon, écoutez les gars, suite à de nombreuses démonétisations de mes vidéos sur ma chaîne, de divertissement, voilà, étrangement, YouTube n'aime pas trop mes petites vidéos. Et selon YouTube, mes vidéos incitent à la violence et sont de caractère sexuel. Excellent. Donc voilà, clairement, je ne gagne pas beaucoup d'argent avec YouTube et encore moins à cause de cette vidéo. Car j'ai voulu tester quelque chose. Comment te dire Martine ? Je suis rentrée dans une parfumerie et j'ai demandé à la vendeuse de me vendre le fond de teint le plus cher qu'ils avaient dans leur stock. Idée complètement stupide, me dirais-tu ? Mais j'ai envie de voir et de découvrir ensemble avec vous, est-ce que le prix importe réellement dans le monde des cosmétiques ? Est-ce que parce qu'un produit est cher, fait de ce produit un excellent produit, un produit très très bon ? Eh bien, c'est la surprise, la surprise, une surprise ! Est-ce qu'un fond de teint à plus de 100 euros est meilleur qu'un fond de teint à 20 ou 30 balles ? Who knows ! Eh bien, 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 kay..? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui Martine, mais, attention ! Suite à toute cette démonétisation, et attention ! Pas que aux démonétisations, non, YouTube s'amuse également maintenant à enlever ma photo de profil, par exemple, une de changer dernièrement parce que je le faisais un gros doigt d'honneur ! du coup je l'ai changé bien évidemment je vous rappelle que la photo c'était un cartoon donc ce n'est même pas moi c'est un c'est une caricature c'est un dessin qui fait un doigt d'honneur et donc suite à ces petits soucis que j'ai avec youtube j'ai pour le moment voilà censuré mon intro parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne gagne pas un rond avec youtube c'est parce qu'il y a le mot dans mon intro voilà je l'ai temporairement enlevé je vais essayer de trouver une solution je vais tenter de faire une intro qui incite moins à la violence du coup voilà j'ai décidé de me remettre dans le droit chemin je comprends enfin ce doux message que youtube tente de me faire passer rentrer dans le droit chemin commence par ne plus être vulgaire mes très chers frères et mes très chères soeurs soyez la bienvenue sur cette chaîne bienveillante cette chaîne qui vous apporte votre petite dose de foie comme je l'expliquais dans l'intro je suis rentrée dans une parfumerie et j'ai acheté un fond de teint absolument hors de prix et je ne vais pas citer de marque concernant le magasin j'ai donc acheté le tout nouveau Sisleya de chez Sisley un fond de teint à plus de 110 euros comme je suis une énorme vendue et je me suis bien fait avoir par la vendeuse bravo Clotilde tu as bien fait ton travail et je suis partie sur l'achat également de ce petit Capture Youth de chez Dior un sérum repulpant anti-âge à l'acide hyaluronique ce sérum ainsi que ce fond de teint cela m'a coûté donc plus de 220 euros ah ouais TVA comprise dieu merci alors c'est parti pour ce test est-ce qu'un fond de teint à plus de 100 euros est-il véritablement meilleur qu'un fond de teint plus cheap comme disent les américains avant toute chose laisse moi me démaquiller Martine voilà Martine je me suis entièrement démaquillé le visage tout en douceur calmement sans aucune violence je vais prendre tout d'abord le Capture Youth Capture de jeunesse en anglais je vais me mettre quelques gouttes sur le visage oh la la oh la 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 tout ça ne me rappelle absolument rien de vulgaire je fais pénétrer le produit quelle douceur ce produit vaut vraiment plus de 100 euros je vais dès à présent mettre quelques gouttes de ce superbe fond de teint sur un beauty blender mais avant ça notons la beauté du packaging nous sommes sur un packaging les plus épurés avec un joli petit bouchon blanc et des petites gravures sur le côté waouh c'est tellement beau pas plus c'est parti crash test youpi petite technique j'espère je légèrement mon beauty blender avec du spray fixant waouh en faisant de mini petites ah je peux plus dire bifle en faisant des petits tapotements avec mon beauty blender mon fond de teint va rester toute la journée franchement c'est pas fou moi attend là j'ai des nerfs Attends là les gars on est quand même sur un fond de teint à 110 euros putain il est hyper huileux mais un truc de ouf je sais pas si on le voit vraiment à la caméra mais en tout cas il est gras de chez gras alors je veux bien que c'est un fond de teint légèrement hydratant un peu anti-âge qui couvre un peu les rides mais là je fais juste un test fond de teint je vais pas faire de concealer de machin mais il rentre fort les rides quand même parce que oui j'ai 30 ans donc personnellement je les rides ah putain je suis dégoûtée ah bordel je suis dégoûtée 110 balles s'il te plaît what bon ben voilà bon clairement martin je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le meilleur fond de teint du monde clairement il ya mieux hein il est très huileux bon il est il colle en fait vraiment il faut faut poudrer il faut faire tout le bordel je sais pas si l'oxyde de ouf ça va c'est pas c'est pas c'est un fond de teint quoi ça vaut vraiment pas 100 euros soit comme ma chaîne a été remplie pendant des mois entiers d'insultes de vulgarité je vous invite vous d'ailleurs si je suis vous à la maison à allumer une petite bougie odorante histoire de faire évacuer les odeurs néfaste et putrifiante de la vulgarité de mon premier degré qui est absolument horrible ah ça sera déjà meilleur allez-y martine je vous invite à le faire également on allume tout ce qu'on trouve mais waouh mais quelle superbe bougie le meilleur placement de produits de tous les temps yeah 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 je vous avais déjà parlé de cette superbe bougie de chez jewel candle alors ce ne sont pas juste des bougies épaisse longues et fortes non ce sont aussi des bougies qui cache un petit trésor il y a un bijou en argent véritable dans chacune des bougies bijoux qui vient évidemment protégé un par un film thermique pour éviter que ton bijou près de feu on dit pas assez souvent et aux je disais donc ces bougies cache des bijoux en argent véritable et nous pouvons d'ailleurs jusqu'à 250 euros en valeur et puis surtout c'est une super idée cadeau je trouve pour une maman une soeur ou même pour les martins qui me regardent matin à la saint valentin qui arrive à grand pas moi à la saint valentin ça va pécho et bien tu risques que peut-être de pécho encore plus grâce à cette bougie et si tu n'as pas pécho et bien tu peux toujours te la foutre dans le jeu j'ai bien évidemment un code promo pour vous je voulais ni forcément en barre d'infos voilà avec le site web de jewel candle point effet il ya plein de parfums indifférents je t'invite à les vérifier par toi même et bien voilà martine sérieusement je suis extrêmement déçu de ce fond de teint qui n'est vraiment pas incroyable je te fais d'énormes bisous je t'embrasse j'espère te revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo et je l'espère sera absolument topi top prends soin de tes parties génitales à très bientôt salut la compagnie Tchao ragondin tchao